Qu'est-ce que l'amour en médecine chinoise ? Qu'est-ce que l'amour en médecine chinoise ? Parce que vous donner une définition, je dirais, générale de l'amour, ça va être très difficile. On pourrait partir effectivement dans des concepts philosophiques. Ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Donc comme vous le savez, moi je suis praticien et formateur en médecine chinoise. Donc je vais vous donner ma vision des choses concrètes de l'amour. L'amour en médecine chinoise, c'est l'énergie qui appartient au cœur, à l'organe du cœur. Je dirais que c'est l'énergie subtile du cœur que véhicule le cœur à travers tout notre corps par l'intermédiaire du flux sanguin. Et cette énergie d'amour, elle se transmet donc à tout notre corps, à tous nos différents organes et donc à toutes les fonctions organiques et émotionnelles. Puisque vous le savez, l'énergie en médecine chinoise regroupe aussi bien les fonctions physiologiques que les fonctions émotionnelles, que les fonctions mentales, que les fonctions spirituelles. Donc l'énergie du cœur, l'énergie d'amour va complètement illuminer tout notre corps, tous nos corps avec son énergie, avec son potentiel. Et c'est cette énergie-là en fait qui va éclairer, qui va donner de la force, qui va donner de l'éclairage à tout ce qu'on est, à tout ce qu'on est vraiment profondément à l'intérieur. Je voudrais commencer aussi par vous parler du cœur et pourquoi cet amour justement, cet amour de nous-mêmes est autant freiné chez nous tous. En fait, ce qui se passe depuis que nous sommes nés, nous avons réagi à plein de phénomènes, à plein d'émotions, à plein d'événements, à plein de personnes, toutes les personnes qui nous entourent depuis que nous sommes nés. Nous avons réagi de telle manière que nous avons souvent, et je dirais pratiquement toujours, créé des blindages autour de notre cœur qui ont fait que la personne que nous sommes en réalité est restée enfermée à l'intérieur de nous. L'amour que nous pourrions ressentir est resté enfermé à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur. Nous avons créé tout un tas de barrières, tout un tas de blindages tout autour qui nous empêchent de ressentir ce qu'est l'amour, qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes, qui nous empêchent de nous aimer nous-mêmes en fait. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive au manque d'amour de soi-même, et c'est ça que nous vivons malheureusement tous dans notre vie aujourd'hui. Le manque d'amour de soi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ça, c'est l'ensemble des blocages, des blindages que nous avons mis en place pour plein de raisons, nous allons les passer en revue si vous le voulez. Nous avons mis en place des blindages autour de notre cœur qui nous empêchent donc d'être en contact avec la personne que nous sommes en réalité et nous sommes amenés donc à jouer un rôle, à nous être créés une personnalité, à nous être créés un visage, à nous être créés des masques qui cachent en fait la personne que nous sommes en réalité. Pourquoi nous cachons la personne que nous sommes en réalité en fait ? Parce que, à cause de ce que nous avons vécu, nous avons peur, nous avons peur d'être acceptés tels que nous sommes en réalité, nous avons peur de ne pas être aimés si nous sommes la personne que nous sommes en réalité, si nous vivons qui nous sommes, nous avons peur de ne pas être acceptés, nous avons peur de ne pas être aimés, et à la place nous créons un personnage en fonction de ce que nous croyons. Nous croyons que si nous sommes comme ci ou comme ça, nous allons être aimés par nos parents, par nos proches, par les personnes que nous aimons. Et nous, en fait, nous écrasons la personne que nous sommes en réalité au fond de nous. Cette personne, cette vérité, cette réalité de qui nous sommes, cette personne, elle est cachée au fond de notre cœur avec ce sentiment d'amour. Les causes sont diverses, les causes ce sont nos blessures, ce sont ce que nous avons cru, ce que nous avons vécu, qui a fait que nous avons créé cette personne, des traumatismes, des blessures, notre éducation, des sentiments de culpabilité, des sentiments de honte qui sont apparus, et qui ont fait que nous avons arrêté de faire vivre qui nous sommes. Et c'est là que vraiment se tient l'essentiel, c'est-à-dire que comme nous avons arrêté de faire voir et de faire vivre qui nous sommes, en fait nous rejetons nous-mêmes cette personne que nous sommes. Donc en fait nous n'arrivons pas à véritablement aimer cette personne que nous sommes, et c'est de là que vient tout le problème, même si je n'aime pas le mot problème, mais c'est de là que vient tout le nœud, on va dire, le nœud dans lequel réside le fait que nous ne nous aimons pas véritablement. Tout ça pour être accepté, tout ça pour plaire, tout ça pour être aimé, parce que c'est ça que nous recherchons, nous recherchons en permanence, le fait d'être reconnu, le fait d'être accepté, le fait d'être aimé, et donc nous, pour, à ce prix, le prix que nous payons pour cela, même si nous n'obtenons pas le résultat en fait, mais le prix que nous payons pour cela, c'est de ne pas nous aimer nous-mêmes. Et en fait, tant que nous cachons cette personne que nous sommes, tant que nous ne nous aimons pas nous-mêmes, et bien nous n'obtenons pas le résultat que nous recherchons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas véritablement aimés, nous ne sommes pas comblés par un sentiment d'amour que nous recherchons à l'extérieur. Et de là découlent beaucoup de conséquences, que ce soit, par exemple, dans le domaine de l'amour justement, que ce soit les échecs amoureux par exemple, comment voulez-vous que quelqu'un nous aime tel que nous sommes, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes ? Comment voulez-vous que nous ayons un travail qui corresponde à notre véritable personnalité ? Comment voulez-vous que nous ayons un revenu qui corresponde à notre véritable valeur, si nous-mêmes nous ne nous accordons pas une véritable valeur, si nous n'accordons pas assez de valeur à la personne que nous sommes en réalité ? De là découlent encore beaucoup de choses, des sentiments de tristesse, des sentiments de mélancolie, de l'anxiété, ça peut même être de la dépression, la dépression c'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est ne pas s'aimer soi-même, et chercher désespérément à l'extérieur une reconnaissance, une complaisance. Le manque de confiance en soi également, il vient de là, on ne peut pas avoir confiance en soi si on ne s'aime pas véritablement, on ne peut pas baser la confiance en nous-mêmes sur une personnalité qu'on a créée, on ne peut la baser véritablement de façon solide et forte que sur la personne que nous sommes vraiment, en reconnaissant qui nous sommes en réalité. Le manque de volonté, le manque de joie, tout ça provient du fait que nous ne nous aimons pas suffisamment. Et bien sûr aussi, la plupart des pathologies, des maladies, des déséquilibres énergétiques, même s'il y a plein de causes, mais une des causes, je dirais, racines, c'est vraiment le fait de ne pas nous aimer suffisamment, de ne pas nous donner assez d'amour, de ne pas favoriser l'énergie de notre cœur. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur, c'est lui le chef, c'est lui le grand commandant. Donc si nous n'accordons pas suffisamment de pouvoir et de force à notre cœur qui détient l'amour, comment voulez-vous que tout le reste fonctionne de façon harmonieuse et équilibrée ? C'est complètement impossible. Donc la solution, c'est véritablement de trouver l'amour en soi, de faire renaître l'amour en soi pour soi-même en premier. Mais s'aimer soi-même, enfin vraiment, pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable, c'est essentiel pour avoir une vie heureuse, équilibrée, harmonieuse. C'est vraiment la base. Travailler sur, comme on l'a fait dans les webinaires précédents, sur le système immunitaire, sur le ventre, sur la lumière intérieure, alors tout ça c'est des choses merveilleuses, mais la base c'est vraiment retrouver l'amour de soi-même, de là, à partir de là, notre cœur va s'ouvrir, va s'ouvrir à l'amour, va s'ouvrir à la personne que nous sommes en profondeur dans notre cœur. Cette personnalité, cette réalité qui est la nôtre, va pouvoir enfin s'épanouir, s'ouvrir, s'en débarrasser des peurs que nous avons de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu. Et à partir de là, on ne peut être qu'heureux, on ne peut être qu'équilibré avec soi-même. Le but de la médecine chinoise, je ne sais pas si j'ai dû déjà vous le dire, vous l'avez peut-être déjà entendu, le but de la médecine chinoise, c'est de trouver un état d'équilibre entre soi-même et son environnement. On voit ça par rapport au climat, aux énergies de l'environnement, par rapport à l'alimentation, à la diététique, à la respiration. Mais c'est le deuxième but de la médecine chinoise, et ils sont tous les deux aussi indispensables l'un que l'autre. Le deuxième but de la médecine chinoise, c'est d'être en équilibre avec soi-même. Et on pense souvent que ça veut dire qu'il faut que nos organes internes soient en équilibre les uns avec les autres. C'est tout à fait vrai. Mais sans le fait de s'aimer soi-même, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les déséquilibres reviendront toujours. Car la base, la base c'est l'énergie du cœur, c'est qu'il faut que l'empereur soit à sa place, soit sur son trône, et règne sur les autres organes. Il règne avec un pouvoir d'amour, pas avec un pouvoir dictatorial, comme peut le faire notre mental, comme peuvent essayer de le faire nos pensées, mais avec un pouvoir d'amour. Si on met le cœur, notre cœur, à sa place sur son trône, l'harmonie va régner à l'intérieur de nous-mêmes, aussi bien dans notre corps que dans notre mental, que dans notre système émotionnel. En médecine chinoise, l'énergie du cœur, la partie subtile de l'énergie du cœur, on appelle ça le chêne. Le chêne, c'est l'esprit, c'est qui nous sommes véritablement, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, tout ce qui est de l'ordre de l'amour justement. Voilà. Et ce chêne doit obligatoirement être, s'épanouir grâce au cœur dans tout notre être. Et ça, ça, c'est vraiment atteindre l'équilibre avec nous-mêmes. sans-être, ce qui est-il, c'est plus tard, c'est de la rétion. On s'en va. Les hommes et les hommes. On s'en va. On s'en va. Merci.